Oui, oui, je pense qu'il s'est le mieux adapté aux conditions, à l'état du terrain et au contexte. Clairement, il était très difficile de déployer un jeu de mouvement. Je pense que l'équipe qui allait prendre le score, qui allait faire un petit break, faisait déjà un gros pas vers la victoire. Il s'avère que malheureusement, c'est Provence qui a pris le score très rapidement et à partir de là, ça a été un peu difficile. On est rentrés dans un jeu où on allait de touches, molles, mêlées, joues au pied et là-dessus, clairement, ils nous ont dominés. On n'a pas su sortir correctement de notre camp. On a perdu beaucoup de duels aériens, beaucoup de ballons dans les rucs aussi et du coup, on court toujours après le score. Ça permet aux joueurs de Provence de bien défendre, de rester dans leur stratégie d'occupation et ça fait que voilà, on perd logiquement, je pense, cette rencontre. Après, je retiendrai le fait de toujours ne rien lâcher jusqu'au bout, même qu'il n'y avait rien à aller chercher. On a fait preuve de détermination jusqu'au bout pour aller marquer ce dernier essai. Voilà, comme je dis aux joueurs, tomber, ça arrive, se casser la gueule, ça arrive à tout le monde. Maintenant, c'est voir la faculté qu'on aura à se relever rapidement. Donc, on a la chance dans ce calendrier, ce championnat de rejouer dès vendredi prochain. Donc voilà, on essaiera de faire meilleure figure, de montrer de meilleures choses et forcément, il y a de la déception de tomber à domicile, même si, je l'avais déjà dit, on ne s'était jamais fixé l'objectif ultime de rester vaincu à Pompidou. Les matchs, on les joue tous pour les gagner. Voilà, c'est arrivé et j'ai hâte de savoir comment ils vont rebondir et c'est là-dessus que j'attacherai beaucoup d'importance parce qu'il y a de la déception, c'est normal, mais au classement britannique, on ne retombe ni plus ni moins qu'à zéro. On est comme si on était avec que des victoires à domicile sans bonus et des défaites à l'extérieur sans bonus, ce qui, je pense, en début de saison, on aurait pris. Donc voilà, il y a forcément un petit coup au moral, mais c'est logique ce soir. Il y a eu trop de déchets techniquement dans des conditions comme celle-ci. Il fallait être techniquement très propre et Provence l'a été, mieux que nous en tout cas. Je ne sais pas si ça vient de ça. Le problème, c'est que quand ils rentrent, la plupart d'entre eux, il y a 17 à 8. Et donc, le contexte fait qu'on est obligé de se découvrir un peu, de tenter de jouer, mais je le répète, le terrain rendait les choses très difficiles, avantagé forcément les défenses. Et on ne pouvait plus ne faire que des coups de pieds si on voulait revenir, à un moment donné, surtout que quand on mettait des coups de pieds de pression, on perdait les duels aériens. Donc voilà, sur tous les aspects duels, on était dominés. Donc à la fin, on était sur du jeu forcément à celui qui était le plus fort. Et là-dessus aussi, Provence est très dense physiquement. D'ailleurs, ils avaient mis le compo avec les gros porteurs de balles, une deuxième ligne lourde, troisième ligne lourde. Voilà, pourtant, si on regarde, je pense, la conquête, on a eu beaucoup de ballons en touche, on a peu perdu de ballons, en mêlée, ça a été équilibré. Voilà, sur le contexte du match, comme je l'ai dit au départ, je pense clairement que l'équipe qui prenait le score, si ça avait été l'inverse, elle aurait été obligée de jouer, se découvrir. Et nous, ça aurait été un registre où il aurait fallu défendre et qui nous aurait convenu aussi. Donc, c'est comme souvent des fois sur certains matchs de foot, où on dit le premier qui ouvre le score, des chances de gagner. Mais ce soir, celui qui prenait un petit break de sept points avait de grandes chances de l'emporter. Et c'est les joueurs de Provence qui l'ont fait et c'est mérité. Alors, vous avez inventé un point de l'univers ? Se réinventer, il faut s'adapter aux conditions, ça c'est certain. Mais j'ai les joueurs qui sont capables de s'adapter, de faire du jeu au pied de pression. Sauf qu'aujourd'hui, on l'a moins bien fait que Provence. On a perdu les duels arrière, on a fait tomber des ballons, on a eu un jeu au pied peut-être un peu plus court que les joueurs de Provence. Et on tombe sur une grosse équipe avec des joueurs qui, pour certains, sont internationaux, d'autres qui ont un paquet de matchs en top 14. Il ne faut pas l'oublier, on ne recevait pas une petite équipe de ce championnat. Il y a des joueurs de qualité, ils ont une charnière remplaçante qui a une expérience incroyable. Ils se sont fait prêter le jeune Palois qui a fait une grosse performance à l'arrière. Ils ont des beaux joueurs, ils sont secondes, ce n'est pas pour rien. Mais bien sûr qu'il faut savoir s'adapter aux conditions et qu'on saura s'adapter, je l'espère, mieux que ça, la prochaine fois que ça se présentera. Maintenant, malgré tout, il y a eu certaines occasions en première mi-temps où on aurait mérité deux, trois passes de plus d'essayer de jouer. On l'a fait simplement sur la dernière action de la première mi-temps, sur une touche où on a écarté un peu le ballon, on a trouvé un décalage, un jeu au pied en bout de ligne pour mettre la pression. Il ne fallait pas grand-chose non plus pour réussir à mettre cette équipe sous pression. Sauf que, comme je l'ai dit, on a perdu les duels aériens, on a fait beaucoup d'en avant. Et donc forcément, essayer de lancer le jeu de notre camp, de nos 30 derniers maîtres, devient une chose quasi impossible. C'est ce qui s'est passé à la fin où on veut revenir au score en tentant des choses de loin. Et on se fait contrer, on prend un essai. Ça fait partie du jeu et j'espère, toujours pareil, qu'on aura appris. Et j'espère qu'on se relèvera très vite et qu'on basculera sur la suite. Parce qu'on est loin de l'arrivée, le championnat s'arrête pas ce soir. C'est comme ça, c'est le sport. Je savais très bien qu'un jour ou l'autre, il y aurait des déceptions et que ça nous tomberait dessus. C'est arrivé à la cinquième journée. Je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient misé pour que ça arrive avant, surtout avec les confrontations qui nous attendaient. Donc voilà. Mais hâte de repartir au travail, d'essayer de gommer des erreurs, d'améliorer ce qui n'a pas marché et de voir aussi, d'évaluer le caractère de cette équipe maintenant. Parce que ça va être un gros challenge que d'aller jouer à Grenoble qui a pris une rouste ce soir. Donc il sera à Revan-Chardel aussi. Et donc c'est parfait pour rebondir. C'est le contexte idéal, j'ai envie de dire. Est-ce que l'état de la pelouse s'est degradé aujourd'hui ? Est-ce que c'est un sujet de l'équipe ? C'est certain que... Parce que ce soir, si on parle des conditions climatiques en elles-mêmes, elles ne sont pas dégueulasses. La météo est bonne, il n'y a pas de vent, il y a un peu d'humidité, mais comme il y en aura souvent, c'est bien sûr l'état de la pelouse qui rend le jeu très compliqué. Et c'est vrai que malheureusement, dans notre profil d'équipe et de jeu qu'on essaie de mettre en place, ça ne nous aide pas. Mais ça, c'était valable pour les deux équipes. Et le jeu de rugby est un jeu constamment d'adaptation. Aujourd'hui, on s'est moins bien adapté que l'adversaire. Il faudra en prendre le son pour la suite. Mais c'est clair que, clairement, c'est un sujet qui nous restera derrière l'oreille. Parce que s'il pleut pendant deux jours, on se rejoue sur un terrain comme ça, ça va être compliqué. C'est un sujet dont vous parlez au club ? Qu'on parle, non, on ne l'avait pas évoqué, puisqu'on a une pelouse neuve depuis septembre, depuis août. Donc, on ne s'attendait pas à ce que la première intempérie nous amène un tel marécage. Mais c'est forcément un sujet qu'on va évoquer maintenant, oui, parce que là, les faits sont là. Mais attention, clairement, je ne me cache surtout pas là-dessus. Parce que Provence a une équipe qui est capable de mettre aussi du mouvement, qui a un terrain justement synthétique, donc qui est capable de mettre beaucoup de volume de jeu. Et peut-être que sur terrain sec, ça aurait été le même score. Ça, on ne le saura jamais. Mais pour proprement parler pour nous dans le futur, c'est emmerdant. Sous-titrage Société Radio-Canada